Bonsoir à tous, bienvenue sur ce live du lundi. Aujourd'hui, on va parler de burn-out. De burn-out, alors je vais juste faire un truc que je ne faisais pas avant, mais j'ai envie de faire ça parce que, voilà, parce que j'ai envie de le faire finalement. Donc je le fais, si ça ne vous embête pas. Je fais quelques invitations. Hop. Et hop. Et hop, et hop, et puis hop, et hop, et voilà. Pas plus. Donc le burn-out, c'est quoi ? C'est un sujet hyper grave, c'est un sujet important. Et ce matin, j'entendais pendant un podcast, j'entendais un podcast là-dessus qui m'a pas mal interpellé parce que pour moi, il y a le burn-out de l'entrepreneur qui est l'entrepreneur qui va se lancer, dans son aventure entrepreneuriale, logiquement, et qui à un moment donné ne va pas savoir s'arrêter. Mais il y a le burn-out, on en parle aussi beaucoup en entreprise. Si vous me regardez et que vous êtes en France, vous avez beaucoup entendu parler de ça dans des grosses boîtes, mine de rien. Je vais parler par exemple d'Orange en France, Orange où il y a eu des gros gros soucis jusqu'au suicide parce que le burn-out peut amener vraiment très très loin. C'est, je crois bien, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est aujourd'hui reconnu comme une vraie maladie professionnelle en fait. Alors, c'est quoi le burn-out ? Vous savez, je vais vous dire un truc. Ce week-end, j'ai eu un contact avec une de mes clientes qui est salariée, je vais pas dire exactement ce que c'est parce que je voudrais pas que vous fassiez des rapprochements, je vais pas dire exactement ce qu'elle fait. Mais en tout cas, elle gère un établissement et c'était samedi, je savais qu'elle était en congé, donc en vacances, d'accord ? Et pour moi, la définition des vacances, la définition des congés, c'est normalement les doigts de pied en éventail sur une plage ou éventuellement avec une combinaison de ski à la neige, enfin bref, en tout cas, c'est décrocher du travail. Sauf qu'elle me contactait pour une question professionnelle et je me suis étonné de la voir ce samedi en lui disant « Mais excuse-moi, t'es pas en congé ? » « Si, mais je travaille parce que c'est bien de s'avancer pour reprendre un petit peu mieux lundi. » Et là, je me suis dit « Mais c'est un truc de fou parce que quand on réfléchit 5 minutes, à un moment donné, jusqu'où on va aller en tant que salarié ? » J'ai envie de dire un truc, c'est un peu une pique, mais pour se faire bien voir par son patron finalement. Parce que si je suis salarié, payé un certain nombre d'heures, alors on va me dire « Oui, mais quand t'es cadre, t'as pas vraiment d'heures. » Bon d'accord, on va assimiler le cadre à un entrepreneur qui n'a pas forcément un nombre d'heures défini. Très bien. Donc quand t'es salarié, tu dois, pendant ton temps de travail, pendant ton temps de repos, pardon, donc les vacances, le week-end, le soir, tu dois prendre sur ton temps, déjà que t'as fait des heures supplémentaires, pour avancer ton travail, pour être tranquille, pour être bien vu par ta direction, pour être bien vu, pour pouvoir rendre tes dossiers à temps, etc. Il n'y a pas un truc qui vous choque là, fondamentalement, parce que ces mêmes personnes à qui je vais proposer une alternative de faire le même genre de business que moi, que ce que je développe avec mon épouse, qui permet à un moment donné d'avoir une certaine liberté de mouvement, une certaine liberté financière, ces gens neuf fois sur dix vont me répondre, un truc que vous pouvez voir dans un de mes lives qui date d'il y a peu près deux mois, « Je n'ai pas le temps ». Et là, je m'interroge et je me dis, l'humain est vraiment bizarrement faible. Oui, l'humain est au cœur de la réussite, toujours, mais d'un autre côté, l'humain est capable de dire, « Je n'ai pas le temps de développer un truc pour moi parce que je suis en train de développer beaucoup d'heures en plus de ce que je suis payé et je suis en train de travailler sur mes congés payés. Je suis en train de travailler sur mes repos où je ne vais pas voir ma famille, mes enfants, je ne vais pas voir mes amis sur un truc salarié. » Vous me suivez, là ? Il y a un truc qui m'interpelle complètement et qui me fait vriller, en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas le temps de prendre du temps pour développer mon business. Déjà, éventuellement, je n'ai pas le temps de m'occuper de moi, de faire du sport, de m'occuper de moi, de m'occuper de mon développement personnel, de m'occuper de voir mes amis, etc. Donc, je bosse alors que je ne suis pas censé le faire. Mais en plus, je bosse pour un patron qui est censé m'offrir à ce moment-là mon congé. On en parle ? Bon, ça, c'était le pic du jour, mais ça m'a tellement interpellé. Et dans la foulée, quand j'entends parler de burn-out, je me dis, il y a vraiment un truc qu'il faut percuter. Parce que le burn-out du salarié, c'est quoi ? C'est quelque part, c'est quelqu'un... Moi, je vous dis, j'ai été salarié pendant 20 ans. C'est un petit peu la peur de se faire virer. C'est la peur de cette instabilité professionnelle qu'on a à n'importe quel niveau. Je veux dire, on parle du gars qui est au bas de l'échelle, qui peut se faire virer du jour au lendemain. Mais des fois, selon les secteurs d'activité, c'est le gars qui est au bas de l'échelle, qui est le plus en sécurité, parce qu'on aura toujours besoin de lui. C'est plutôt le gars qui a tout en haut à la tête, même en haut du haut. Vous savez, le gars qui est PDG, qui un jour va se faire dégager, parce que le conseil d'administration a décidé que ce monsieur, cette madame, n'avait plus rien à faire là. Donc cette instabilité, elle est incroyable et elle génère du stress. Elle génère donc une suractivité professionnelle. Je vais en faire beaucoup plus parce qu'à un moment donné, je ne veux pas en arriver à me faire dégager, à perdre ce que j'ai, à savoir mon emploi, à savoir mon revenu, l'argent que je fais. Donc ça, je fais un burn-out parce que mon manager, mon patron, les gens qui me dirigent me mettent une pression qui fait qu'à un moment donné, je vrille. Maintenant, je suis entrepreneur. Je suis mon propre patron. J'ai décidé de m'offrir cette liberté de monter mon entreprise pour faire, grosso modo, ce que je veux dans ma vie. Je suis patron, je peux arriver tard, je ne peux passer que quelques heures dans mon entreprise, je peux travailler quand je veux, j'ouvre quand je veux, etc. Globalement, qui est mon patron ? Quelque part, j'ai envie de dire mon client. Mais comme c'est mon entreprise, j'ai envie que ça fonctionne, donc je vais en faire de plus en plus. Je vais en faire et en faire et en faire et en faire. Et je ne vais pas m'arrêter parce que qui va m'arrêter ? Est-ce que c'est l'heure de fermeture de ma boutique qui va me faire m'arrêter ? Pas forcément, je peux continuer après en fait. Est-ce que c'est... Moi, je vais vous dire quand j'étais directeur d'hôtel, ça m'est arrivé de dire à mes responsables de quitter l'hôtel. Leur dire, écoutez, tu es là depuis trop longtemps, là il faut que tu quittes en fait. Pars, rentre chez toi, tu as une famille, profite de la vie. L'hôtel, ce n'est pas grave, les choses vont tourner. Quand vous êtes indépendant, quand vous êtes patron, il n'y a que vous qui pouvez vous arrêter à un moment donné. Et si vous ne mettez pas un minimum de discipline, il y a un moment, vous allez continuer, 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 et jusque quand vous allez continuer. Et là, vous tombez dans le risque du burn-out de l'indépendant. Le burn-out de l'indépendant de l'entrepreneur. Et là, c'est qui est responsable de ce burn-out ? Ce n'est pas le patron puisque... Eh bien justement, si. C'est encore une fois le patron qui est responsable de votre burn-out. Sauf que là, à ce moment-là, c'est qui le patron ? C'est vous. Parce que vous êtes responsable de votre burn-out. Mais je vais vous dire un truc, quand vous êtes salarié, vous êtes aussi responsable de votre burn-out. Parce que, est-ce que fondamentalement, un patron peut décider pour vous de ce que vous pouvez réellement faire ? S'il n'y a pas cette peur, cette épée de Damoclès, en fait, qui fait qu'à un moment, vous allez faire en sorte de ne jamais faire un pas de travers. Et pour ne pas faire un pas de travers, vous en faites et vous en faites et vous en faites et vous vous laissez monter des dossiers sur le dos. C'est votre choix, en fait. Finalement, comme je vous le dis souvent, on peut dire c'est de la faute de l'autre, mais on est responsable de ce qui se passe dans notre vie. On est les seuls responsables de ce qui se passe dans notre vie. Et à un moment donné, tant qu'on n'a pas compris ça, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire. Je ne vous jette pas la pierre, vous savez, c'est quelque chose que j'ai compris très tardivement, que j'étais vraiment responsable de ce qui se passait dans ma vie, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, je suis responsable de tout ça. J'ai noté des trucs, ce n'est pas mon habitude, mais j'ai noté des trucs et vous remarquerez que ce live aujourd'hui va être un petit peu plus long. Mais je trouve que le sujet est tellement important que je me suis dit au diable, les minutes parlons. N'importe quoi. Quand on est entrepreneur, quand on est salarié, moi je me souviens quand j'étais directeur d'hôtel, vous savez, je suis un fan de kitesurf et le kitesurf c'est un sport absolument génial mais il y a un problème avec le kitesurf, c'est que ce n'est pas un moteur qu'on met en route et qui nous permet d'aller se balader à droite à gauche, c'est qu'on est tributaire de la météo et en l'occurrence du vent. Donc quand on fait du kite, on est vissé sur la météo, les prévisions et donc on regarde et quand on travaille du lundi au vendredi et qu'il y a du vent du lundi au vendredi mais que le week-end il n'y a plus de vent, ça donne qu'à un moment donné on dit bon, moi je dis je décroche, je vais naviguer une paire d'heures parce que ça va me faire du bien. Et mon directeur régional de l'époque, il avait du mal à comprendre ça parce que pour lui, tu travailles la semaine et tu te reposes le week-end. Mais ce que j'essayais de lui faire comprendre et qu'il a compris à un moment donné, c'est que c'est tellement plus puissant une personne qui s'est reposée, qui a pris l'air, qui a fait une pause, une vraie pause où il a vraiment tout lâché quand il reprend, il est dix fois plus efficace que quelqu'un qui bosse, qui bosse, qui bosse 24h sur 24, j'exagère, qui bosse 12-13h par jour, qui bosse 6 jours sur 7, qui bosse. Une pause de quelques heures vous reboostera beaucoup plus que de bosser comme un malade. À un moment donné, savoir dire stop, maintenant j'arrête, je ferme, c'est là où vos idées vont s'éclaircir. Être sans arrêt, si vous avez un boulot, quel que soit votre boulot, si vous êtes sans arrêt, le nez dans le guidon, ça dit bien ce que ça veut dire le nez dans le guidon, vous êtes comme ça, vous ne voyez plus rien en fait. Le fait de faire une pause, de respirer, d'aller vous balader un petit peu en nature, de faire un peu de sport, de prendre un peu soin de vous, de vous occuper un peu des vôtres, etc. Ça va vous redonner l'air à un moment donné, on va être beaucoup plus efficace à faire une pause plutôt qu'à continuer, continuer, continuer parce qu'on s'essouffle. Votre voiture, quand elle est en zone rouge, à un moment donné, elle n'en peut plus en fait. Laissez-la se reposer un petit peu puis elle va repartir de plus belle. C'est la même, je n'ai pas dit qu'on était une voiture mais quand même, on est quelque part, on est une machine même si on est une machine extraordinaire. Et puis quand vous avez, quand vous êtes patron, si vous avez une équipe, quand vous êtes manager, quand vous avez une équipe, quand vous faites comme moi du marketing de réseau, et que vous avez une équipe et que vous faites du 24 heures sur 24, du 7 jours sur 7, quelle image vous montrez ? Je vais vous raconter un truc quand j'étais encore réceptionniste à Toulouse, donc ça remonte à quelques années en arrière, où j'avais une envie d'évoluer dans ma carrière. Il y avait un chef de réception qui était bien vu parce que c'était un mec super gentil, qui était hyper proche de ses collaborateurs. Il était vraiment très, 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 très présent. Je crois qu'il faisait quelque chose comme 12 à 14 heures dans la journée. Il était célibataire et encore quand il rentrait chez lui, les gens l'appelaient parce qu'ils avaient encore des questions. Parce que ce gars, en fait, il n'avait pas du tout rendu autonome son équipe. Parce qu'il était toujours là et les gens... Et l'histoire, c'est qu'un jour, on m'a proposé son poste mais j'ai dit à mon responsable, j'ai dit ouais, ça m'intéresse son poste parce que c'est le chemin normal de l'évolution de carrière que je veux mais je ne veux pas faire comme lui. On m'a dit pourquoi ? Je dis parce que je ne suis pas d'accord avec sa façon de faire. Je vois bien, les gens, ils vont le voir, ils lui demandent excuse-moi, il n'y a plus de papier dans l'imprimante. Excuse-moi, je ne sais pas quoi faire de ça. Enfin, des trucs aberrants, la machine à café est vide. Enfin, des choses. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas responsabilisé les gens, il ne leur avait pas appris, il n'avait rien délégué, il avait tout en lui. Et quand j'ai pris la suite parce que j'ai accepté le poste, quand j'ai pris la suite, j'ai réduit les heures, mon responsable m'a dit il faut que tu appelles l'hôtel tous les soirs à 22, 23 heures pour savoir si on est complet. Je lui dis, pourquoi faire ? Mais pour savoir si on est complet parce que c'est ça l'objectif d'un entelier, c'est de remplir ses chambres. Je lui dis, mais qu'est-ce que j'en ai à faire d'être complet ? Il me dit, oh, tu n'es pas professionnel. Je lui dis, mais si, mais je le verrai ça demain matin. Je n'ai pas besoin de le savoir à 23 heures alors que je suis chez moi censé me reposer. Je verrai ça demain et s'ils ont un souci par rapport à un problème client ou quoi, ils vont me contacter. Mais ils vont gérer ça, c'est leur boulot en fait. Et ça a fonctionné comme ça et les gens au début l'imprimante est vide. Je dis, oh, waouh, on va l'acheter, on va en acheter une autre. Non, mais sérieusement, on fait quoi ? Vous êtes sérieux en fait avec votre question ? L'imprimante est vide. Waouh, mais on fait quoi alors ? Il n'y a plus de liquide vaisselle. Qu'est-ce qu'on fait ? Réfléchissez. Et c'est comme ça que ça marche. Et donc du coup, quand vous vous retrouvez seul, il y a un moment donné, vous devez impérativement vous accorder des moments de pause pour respirer. Et l'équipe que vous allez développer, c'est l'image que vous lui donnez. Et si vous montrez une image de quelqu'un qui bosse 7 jours sur 7, est-ce que vous pensez que vous allez donner envie ? On a toute cette génération Z qui arrive sur le marché du travail, les millenials, les jeunes de 18, 20 ans qui arrivent sur le marché du travail. Est-ce que vous pensez réellement qu'ils ont envie de faire ce que vous faites si vous faites ça ? Jamais. Hors de question. On est sur une génération qui a compris qu'il fallait travailler différemment. Et on a la possibilité aujourd'hui de travailler différemment. Je vous donne quelques clés. Les nouvelles technologies. Si vous n'êtes pas familier avec les nouvelles technologies, je vous invite vraiment à vous pencher là-dessus. Parce que c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Dans les années 2000, il y a un outil extraordinaire qui est sorti qui s'appelait le Palm Pilot. Ça ressemblait à un petit smartphone. C'était sur écran gris. C'était une écriture grise, noir et blanc. Avec un stylet, il fallait réapprendre à écrire. L'écriture se faisait différemment. Ce truc m'a rendu un service extraordinaire. Ça a été ma secrétaire dans ma poche. Aujourd'hui, on a tous une secrétaire dans la poche. Vous savez ce que c'est ? Votre smartphone. Il gère vos rendez-vous. Il vous dit la route pour aller quelque part. Il vous fait les rappels. Vous pouvez prendre des notes. Faites des photos. Vous faites tout ça. Vous pouvez écouter de la musique, des podcasts, des vidéos. Vous pouvez tout faire avec ce truc-là. Vous avez une véritable secrétaire dans la poche. À vous de faire en sorte de l'utiliser comme il faut. Vous travaillez, vous développez un business sur le web. Parfait. Est-ce que vous avez besoin d'être sur votre ordinateur à longueur de journée ? Non. Le dimanche, le lundi, programmez tout pour au moins une semaine. Programmez, ça se fait soit directement sur les réseaux, soit si vous n'avez... Par exemple, sur LinkedIn, si je ne dis pas de bêtises, ça ne se fait pas encore. Utilisez des logiciels tiers. Utilisez des applications qui vont vous permettre de le faire. Gagnez du temps. Et surtout, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, organisez-vous. C'est le secret. Si vous ne vous organisez pas, si vous vous retrouvez le lundi matin devant votre masse de boulot, vous allez faire du... Comment on dit ? Random en anglais. Du au hasard. Vous allez tout mélanger et vous allez faire du grand n'importe quoi parce que c'est comme ça que ça se passe. Croyez-moi. Croyez-moi, j'ai mis un sacré bout de temps à perdre le pli d'être salarié parce que quand on est salarié, on a aussi un avantage, c'est que tout est un petit peu... On a des rails à suivre et ça, c'est pas mal pratique des fois. Et quand on se retrouve indépendant, on ne sait pas trop forcément vous donner de la tête. Et donc, on donne de la tête de partout mais ça ne fonctionne pas. Gérez les dossiers les uns après les autres. Organisez-vous, notez dans un agenda. Vous devez impérativement avoir un agenda. Il y a un outil extraordinaire qui tourne maintenant qui s'appelle le bullet journal. C'est un truc fantastique. Vous pouvez le faire sur un papier, vous pouvez le faire sur ordinateur, sur tablette, sur ce que vous voulez. Si vous faites un agenda électronique, si vous utilisez les notes, si vous utilisez tout ça, l'avantage, c'est que vous l'aurez sur votre smartphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur. Vous ne savez pas faire ? Il va falloir vous y mettre. Si vraiment vous voulez être efficace aujourd'hui en 2019, bientôt 2020, les nouvelles technologies sont quelque chose qui peuvent vraiment vous rendre un service extraordinaire pour pas cher puisque vous avez déjà le téléphone dans la poche. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Pas grand-chose. Si, je voulais vous dire autre chose. Est-ce que, ce que je suis en train de vous dire, est-ce que vous pensez que, enfin, est-ce que on ne doit jamais, jamais, jamais avoir de période de rush ? Bien sûr que si. Période de rush, par exemple, quand on est salarié en période, par exemple, budgétaire, quand on est en période de fin de mois, début de mois où on a les chiffres à rendre, etc. Quand on est entrepreneur et qu'on a des gros dossiers à rendre au niveau de la banque, au niveau d'un client, quand on a quelque chose qu'on met en place, etc. Bien sûr qu'à ce moment-là, vous allez dépasser, vous allez vous mettre un petit peu en zone rouge, mais ce qui est important, c'est de savoir revenir en zone verte pour être tranquille dans ce que vous faites. D'accord ? Le principal, c'est de ne pas rester en permanence dans cette zone rouge qui est dangereuse. C'est de savoir repérer quand vous allez trop loin. Donc pour ça, encore une fois, c'est de vous organiser impérativement et d'accepter à un moment donné que sur cette période-là, vous allez devoir en faire plus que d'habitude parce que c'est comme ça que va la vie d'un entrepreneur aussi. D'accord ? Je ne suis pas en train de vous dire qu'en tant qu'entrepreneur, vous allez réussir forcément en travaillant deux heures par jour. Attention, je n'ai pas dit ça non plus. En tout cas, selon le métier que vous faites, pas dans les premiers temps. Le démarrage, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais j'adore cette image du démarrage de la vie d'un entrepreneur, quel qu'il soit quelque part. Le démarrage de la vie d'un entrepreneur, comparativement à une fusée qui va dépenser 80% de son énergie pour décoller dans les quelques premiers kilomètres, pas plus, avant d'être en orbite. À ce moment-là, elle ne consomme quasiment plus rien. C'est la même chose pour la vie d'un entrepreneur. Pensez-y. Mais pensez réellement que le burn-out, ce n'est pas juste une blague. C'est quelque chose qui peut arriver et c'est quelque chose qui, une fois... Vous savez, quand vous êtes... Je vais reprendre la voiture. Quand vous êtes en zone rouge, c'est bon, elle tient votre voiture. Vous pouvez revenir, zone verte. Vous revenez en zone rouge, elle revient. Ok, c'est bon. Mais si vous allez trop longtemps en zone rouge, il se passe quoi ? Paf ! Le moteur, il casse. C'est pareil pour vous. Une fois que ça a cassé, c'est beaucoup plus difficile. Vous pouvez en revenir en arrière, mais malheureusement, ça demande éventuellement de la médication, etc., etc., etc. Donc, c'est pour ça que je fais ce genre de live et que je me permets de le faire un peu plus long aujourd'hui parce que je pense que c'est important de l'entendre. C'est important d'en être conscient parce qu'on est dans un monde où tout va très, très vite. On est dans un monde de rentabilité, parfois à outrance. C'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangé dans mon ancien métier. Cette rentabilité à outrance qui profite à qui ? Je vous laisse répondre. Mais, attention, quand on est son propre patron, cette rentabilité qu'on va chercher aussi, on peut malheureusement aussi aller un peu trop loin et là, encore une fois, il n'y a personne d'autre à incriminer que soi-même puisque à ce moment-là, on est seul responsable de ce qui se passe. C'est tout ce que j'avais envie de vous dire pour aujourd'hui. Ça me semble très, très important. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à commenter. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre, de vous envoyer un petit message si vous mettez un like ou quoi ou caisse. C'est pour ça que je le fais. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live sur, en règle générale, l'entreprise ou le développement personnel. Passez une excellente journée. À bientôt. Bye bye.